Bonjour, nous voici rendus à la quatrième vidéo du projet du petit bas de bébé. Nous sommes rendus à faire le bout du pied de couleur contrastante, comme sur le petit modèle ici. Je vais vous montrer mes petits trucs pour avoir une belle finition propre, toujours, que ça soit bien défini. Comme on travaille avec d'autres endroits, ce n'est pas très compliqué, parce que c'est rang endroit suivi d'un autre endroit, donc ça fait une belle coupe propre. Mais pour le changement de couleur au premier tour, normalement, on terminait toujours nos tours ici, juste en centré avec le milieu du staliné. Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est l'amener au coin du pied, juste sur le côté du pied, le côté de la pointe. Donc, je vais tricoter mes petites mailles de l'aiguille gauche, et mon tour, maintenant, va toujours débuter sur le coin, sur le coin ici de mon bas, au coin de l'aiguille gauche, en haut. Et non, sur le milieu du taloné, comme on faisait avant. Alors, on tricote tout le monde moyen d'endroit. Et voilà, maintenant, je suis rendu à la pointe. J'ai déjà coupé mon fil, d'accord, parce que j'ai dû recommencer la vidéo, alors j'ai coupé mon fil. Alors, vous faites la même chose que moi, coupez environ à 20 cm de longueur, et coupez toujours assez long, parce que pour aller faire des corrections, des fois, c'est bien d'avoir un grand fil. Maintenant, nous sommes rendus à faire la couleur contrastante. Donc, nous allons commencer par faire deux tours complets, tout à l'endroit, avec la nouvelle couleur contrastante. Donc, pour l'insérer, pour débuter. Juste ici. Je prends mon aiguille, je laisse traîner environ 20 cm de laine derrière. Et, je commence tout de suite ma maille. Et là, bien, ça va faire un petit lousse, mais c'est correct. On va vivre avec ça jusqu'à la fin, quand on va rentrer nos laines à la fin du petit bas, dans la finition. Alors, on tricote nos 18 mailles du dessus du pied, tout à l'endroit. Pour faire le premier tour. On va faire le premier tour ensemble, puis après, on doit faire un deuxième tour tout à l'endroit, de la même façon. Alors, ici, comme ça, mon premier 18 mailles. Et, normalement, mon tour aurait terminé à la suite de cette aiguille, mais pas cette fois-ci. Maintenant, et jusqu'à la fin de mon travail, de mon petit bas, le tour va toujours terminer au coin de la pointe. Alors, après avoir tricoté cette aiguille-là, mon tour va être terminé. Et voilà, c'est terminé pour le premier tour. C'est le fun, un petit bas, ça va vite. Pour adulte, il y a des 60, 70, 72 mailles, c'est beaucoup plus long. Bon, maintenant que j'ai terminé mon premier tour, comme je vous ai dit, nous allons en faire un deuxième tour. D'accord? Parce que si je ferais mes diminutions tout de suite, mais ça ne ferait pas joli. Ça viendrait briser un peu la belle ligne droite qu'on vient de faire. Donc, on va en faire un deuxième tour pour avoir un meilleur résultat. On se revoit quand c'est terminé. J'ai terminé mes deux tours, fait avec ma couleur contrastante. Je suis rendu au coin, à mon nouveau départ de tour, ici. Et souvenez-vous qu'on parle toujours de tour et non de rang, parce qu'on travaille en rond. Un petit rappel. Maintenant, je suis prêt à faire un tour avec des diminutions. Et ce tour de diminution-là va comporter de quatre diminutions. Un surjet simple ici, deux mailles ensemble ici, un surjet simple ici, et deux mailles ensemble à l'autre coin ici. Donc, les diminutions se font face à face dans chaque coin, pour avoir un petit arrondi de bas comme ça ici. C'est-à-dire que si on remarque, les diminutions sont face à face. Oups, je n'étais pas à le bon endroit. Face à face, comme ça ici. Et face à face, comme ça ici. Séparés par des mailles endroit, que vous allez comprendre. Avant de faire notre diminution, on fait des mailles endroit. Lorsqu'on fait nos diminutions, on va alterner entre chaque tour de diminution, un tour tout à l'endroit. Pour y donner une petite hauteur, pour ne pas écraser le bas. D'accord? Ici, j'ai fait cinq diminutions. D'accord? Cinq tours de diminution. Qui va m'enlever 20 mailles? Vous me suivez? Cinq tours, quatre diminutions par tour, ça fait 20 mailles. À l'origine, j'en avais 36. Alors, 20 mailles de moins. Pour ma pointe, il ne va m'en rester que 16. Donc, huit sur le dessus. Et quatre sur chacune des petites aiguilles derrière. Et ça va être très important d'avoir le bon nombre pour faire notre graffiting à la fin. Alors, on s'exécute pour le premier tour de diminution. On va apprendre à le faire. Ok. Je commence toujours par tricoter une maille endroit. Et je fais mon surjet simple sur les deux suivantes. Alors, je glisse la première à l'endroit, toujours. Je tricote la suivante à l'endroit. Et je passe la maille par-dessus. Donc, je poursuis. Je tricote à l'endroit. Jusqu'aux trois dernières mailles de mon aiguille. Et je suis sur l'aiguille qui a 18 mailles. Donc, je suis rendu à mes trois dernières mailles. Je vais tricoter les deux premières mailles de ces trois mailles-là ensemble. Deux ensemble endroit. Attention pour ne pas rien accrocher. Et la dernière maille à l'endroit. Donc, ma première aiguille est faite, mais pas mon tour. Donc, je poursuis derrière. Je tourne. On refait la même chose dans chaque coin. Donc, la première fois, c'est sur l'aiguille, c'est une maille endroit. Un surjet simple. Et je viens rabattre sur ma maille tricotée. La maille que j'ai glissée. Et un surjet simple, en passant, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je le redis. C'est la même chose qu'un GGT. Un glisse-glisse-tricote. D'accord? C'est très important à se souvenir que c'est la même chose. Et ça donne le même résultat exactement à la fin. Ce qu'on veut, c'est faire partir une maille avec notre diminution. Je poursuis sur la seconde aiguille. D'accord? Jusqu'aux trois dernières mailles pour faire ma dernière diminution de mon tour. Ici, deux ensembles endroits sur mes trois dernières. Sur les deux premières de mes trois dernières, je vais bien clarifier les choses. Et la dernière, toujours à l'endroit. Je vais ressaisir un peu mes petites lignes qui traînent. Et voilà, mon premier tour de diminution est fait. Et maintenant, je suis sur un rang alternatif entre deux tours de diminution. Alors, je vais le tricoter tout à l'endroit, sans aucune diminution, pour le tour suivant. Alors, c'est parti, mon tour suivant. Et en passant, c'est mon quatrième tour, celui-ci. Si vous voulez marquer des notes, c'est votre quatrième tour. Le tour tout à l'endroit. Essayez d'avoir beaucoup de repères quand vous tricotez. C'est très important. Les repères, c'est ce qu'ils font qu'on ne recommence pas tout le temps. Et les vérifications aussi. Souvent, là, vite fait, on dit, « Ok, est-ce que j'ai encore mes 18 mailles? Est-ce que j'ai bien 9 mailles? J'ai fait deux diminutions? » Alors, il serait supposément resté tard. Faites beaucoup de vérifications comme ça. Souvent, souvent. Ça va vous éviter beaucoup de recommencer vos travaux. C'est le secret, là. Moi, je dis toujours à mes élèves, vous tricotez, tricotez en surveillant ce que vous faites, et non à l'aveugle. Et on ne fera pas de commentaire sur ce qui pourrait suivre de ma pensée des gens qui veulent tricoter vite et à l'aveugle. Donc, moi, je suis une perfectionniste. Alors, je prends mon temps et je tricote bien. Donc, mon tour est terminé. Et en passant, je suis perfectionniste et je l'assume. Donc, voyez-vous ici, j'ai terminé mon tour et je suis prête à refaire un tour avec des diminutions comme le tour qu'on a fait précédemment. Alors, on va répéter toujours les deux derniers tours que je viens de faire. Un de diminution, un sans diminution. Et ce, pour cinq fois au total. Alors, en ce moment, j'en ai déjà un tour de fait. Il m'en reste quatre à faire. On se revoit lorsque c'est terminé et vous devez terminer par un tour tout à l'endroit sans diminution parce que c'est une répétition de deux tours. Le tour de diminution et le tour sans diminution. Et, suite à ce tour-là, il va vous rester seulement 16 mailles au total. D'accord? C'est ce qu'on veut et c'est très important. et on va faire ensemble le grafting qui va suivre pour fermer le petit bout du bord. Nous voilà de retour. J'ai terminé mes diminutions, mes cinq tours de diminution avec un tour alternatif entre chacun tout à l'endroit et j'ai terminé par un tour tout à l'endroit. On va vérifier si tout est bon. Donc, j'ai bien mes huit mailles sur le dessus. J'ai bien quatre mailles sur chacune. Nous allons placer les deux petites sur une seule aiguille. De cette façon. En les glissant à l'envers pour ne pas changer la direction de mes mailles. C'est bien. Maintenant, je vais être obligé de faire disparaître mes deux laines à l'intérieur pour pouvoir faire mon grafting. Donc, je vais prendre un petit crochet que j'insère au centre comme ça. Et non, ça n'a pas fait vite de même. à l'envers. Je vais prendre Et voilà. Donc, de cette façon, je n'aurai pas mes petits fils dans les jambes. pourquoi ça irait bien, hein? Oui, il reste un petit bout. Et voilà. Bon, maintenant, très important, l'outil pour faire le grafting. un aiguille avec un assez gros chat mais votre aiguille doit être pas pointue. Elle doit être ronde au bout et pas avec une petite boule. Vraiment ronde. OK? La pointe, on appelle ça épointée. Il y en a qui appellent ça comme ça. Alors, je vais enfiler. C'est sûr, j'ai l'habitude. Il existe des petits enfileurs dans des prochains vidéos, je vous montrerai les petits enfileurs qui existent pour la laine. Moi, j'enfile ça comme ça parce que quand j'étais petite, ma mère me faisait enfiler tous ses fils donc j'ai pris de vitesse. Alors, ici, j'ai bien mes 8 mailles sur chacune et notez que mon fil est sur le derrière l'aiguille du derrière du pied et non l'aiguille du devant. Nous allons travailler 4 mailles toujours. OK? On va travailler 2 mailles sur le devant en premier. On va appeler ça la maille 1 la maille 2 et on va poursuivre de l'autre côté la maille 3 la maille 4. c'est qu'on va toujours travailler 2 mailles ici 2 mailles là tout le temps et chaque fois qu'on va travailler la première de chacune des deux côtés elles vont tomber en bas de l'aiguille. C'est très important. Les deuxièmes vont toujours rester sur l'aiguille. Et la façon de faire un bon grafting on va y aller avec la façon propre OK? Facile et je vous montrerai un petit truc après. Alors ici j'enfile comme pour la tricoter à l'endroit ma maille je passe ma laine et je la débarque de mon aiguille. La deuxième maille qui est encore sur la même aiguille elle je vais l'enfiler comme si je travaillerais à l'envers comme si je voudrais faire une maille à l'envers et j'enfile toute ma laine. Elle va rester sur l'aiguille. Vous remarquez que je pense moins de déplacer les mailles l'aiguille à l'intérieur pour pas que ça glisse. Maintenant je m'en vais sur l'aiguille de derrière. Puisque j'ai terminé avec une maille en la faisant de façon à l'envers je vais recommencer avec une maille de la même façon comme si je voudrais la tricoter à l'envers pour la première mais souvenez-vous que chaque fois que je fais la première des deux elle débarque de l'aiguille. La seconde maille ici qui se trouve être la quatrième de ma série de quatre elle va être tricotée pas tricotée mais passée à l'endroit comme si je la tricoterais à l'endroit donc je vais la passer à travers et elle reste sur l'aiguille. J'ai bien fait un, deux, trois, quatre on recommence on recommence par un de la façon en droit je la débarque parce que c'est la première la deuxième sur la même aiguille je la fais envers vous remarquez que c'est toujours le contraire une de chaque côté je transfère je m'en vais sur l'autre aiguille pour la troisième puisque j'ai fait envers je fais encore envers sur ce côté-là je la débarque parce que c'est la première et je vais faire ici une main en droit ben pas faire une main en droit c'est comme si je la faisais à l'endroit et je glisse ma laine à travers quand vous faites le graffling faites attention pour ne pas accrocher vos laines ou diviser vos laines parce que ça va vous donner un moins bon résultat à coup sûr ok prenez soin de toujours bien passer vos mailles très important maintenant j'ai un petit truc quand je veux faire plus vite plus rapide j'enfile comme d'habitude mais je passe pas ma laine tout de suite à travers je fais juste enfiler mon aiguille de la moitié comme ça ici je laisse tomber la maille déjà et je m'en viens tout de suite enfiler à l'envers sur la deuxième alors maintenant je passe mon aiguille mes deux mailles sont faites je m'en vais de l'autre côté ici faites attention de ne jamais passer le fil par dessus il faut toujours qu'il passe dessous puisque j'ai terminé envers je recommence à l'envers je fais la même chose je passe pas ma laine à travers je fais juste à la moitié de l'aiguille je débarque parce que c'est la première et j'enfile à l'endroit la seconde maintenant on passe la laine en la suite là ici c'est vraiment important de pas serrer quand vous faites passer votre laine faites juste ajuster à la grandeur d'une maille et non c'est ce qui va empêcher de faire une petite rainure à l'intérieur du bas les gens des fois me disent quand même que je fais du graffin j'ai une rainure à l'intérieur c'est le problème c'est celui-là c'est que vous avez donné un coup trop fort ok donc je l'aurais fait une dernière fois je glisse comme ça je viens chercher tout de suite l'autre à l'envers je m'en vais de l'autre côté voyez-vous c'est beaucoup plus rapide et ça nous aide à pas oublier de faire débarquer notre première mer parce que puis avez-vous remarqué j'ai terminé en droit je recommence toujours en droit aussi comme ça comme ça j'ai pas à me demander si j'ai fait la première ou pas elle est sur l'aiguille alors c'est plus plus rapide et on fait moins d'erreurs de cette façon-là mais il faut toujours bien comprendre ce qu'on fait donc on commence par la façon plus complexe pour venir à la façon plus facile il me reste trois mailles trois mailles donc j'ai toujours le bon compte c'est des petites choses comme ça qu'il faut s'habituer faire des vérifications au fur et à mesure qu'on fait quelque chose se donner des petits points de repère et vous allez devenir très bonne si vous suivez des conseils comme celui-là et non des conseils de vitesse je vais être rapide je vais être rapide je vais aller vite et voilà donc j'ai terminé j'enlève les deux ici bon maintenant on va jouer un petit peu avec pour le placer ici on va simplement rentrer notre laine à l'intérieur là j'ai beaucoup de fils à l'intérieur je vais faire attention pour ne pas aller m'attraper dans un autre fil et je vais venir simplement reprendre une petite maille ici et je vais retourner à l'intérieur pour pouvoir le rentrer à la fin donc c'est terminé allez-vous super joli on peut le placer comme ça normalement et notre petit bout de pied est terminé et ce qui est le fun du grafting c'est que ça ne paraît pas du tout c'est super facile à faire et ça ne paraît pas du tout bon maintenant c'est sûr qu'il va falloir rentrer les laines ok ici c'est le fun on a notre petit notre petit rebord comme ça ici et voilà je vais vous montrer juste en terminant la façon de de rentrer celui-ci pour le petit rejoindre les côtes d'accord on en fait toujours notre aiguille c'est fait j'aime ça faire des ok je vais venir chercher ici est-ce qu'on voit bien est-ce qu'on voit bien je viens chercher ici d'accord je vais revenir sur l'autre côté exactement où mon fil se situe ok jusqu'à maintenant on voit bien je vais mettre mon doigt devant comme ça on va serrer un petit peu et là on va venir ajuster en passant cette petite maille là je vous l'ai dit moi il faut que ça soit parfait donc j'ai des petits trucs pour que ça soit parfait je remonte au niveau de mon montage et voilà ma petite maille est fermée et on peut aller améliorer aussi la seconde à côté on va redescendre comme ça ici maintenant on va venir chercher ma maille qui est ici ici dans le côté c'est vraiment comme la petite maille envers et on va venir refermer cette maille là ici comme ça juste ici comme ça et il va rester juste à rentrer le fil je vais rentrer mon fil sur l'endroit du travail parce que vous avez vu je fais un petit flap donc il n'y a rien qui va paraître et pour rentrer ce fil là ok mon petit truc à moi c'est simplement moi je ne fais pas de nœud je fais juste rentrer mes nœuds je vais faire des nœuds à l'occasion mais pas quand il y a autant de fils rentre rentre ici on va venir dans ma petite maille et je vais venir seulement me placer pour que vous voyez bien je vais chercher le côté de la maille comme ça ici l'autre ok je vais en faire juste deux à fois pour que vous voyez bien mais quand on est habitué on peut aller vite 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 puis tout enfiler les mailles une après l'autre comme ça vous voyez c'est aussi simple que ça et ça ne paraîtra pas du tout du tout dans votre travail là j'ai de la petite laine ok lorsque j'ai de la grosse laine puis que je veux faire ça bien je fais simplement diviser ma grosse laine en deux vous avez remarqué il y a toujours plusieurs fils dans votre laine donc divisez-les et rentrez-les en deux parties de chaque côté ça va paraître moins puis ça va être très beau j'aurais pu le faire aussi avec une petite laine quand je veux vraiment vraiment zélé j'y vais avec autant de zèle que ça alors vous vous rappelez je vous ai parlé de mon petit clic-clic que je vends dans ma boutique en ligne c'est pas dispendieux puis c'est vraiment pratique et voilà on fait juste un petit clic c'est terminé il existe des coupes-fils aussi de la même façon mais ça c'est un couple laine c'est pas la même chose c'est plus robuste alors il reste juste à rentrer nos petites laines je suis contente d'avoir terminé avec vous ma belle petite paire de bas voyez-vous des petits jumeaux super des petites variantes vous pourriez changer les couleurs des talons les couleurs des pointes faire une bande à l'intérieur comme je vous avais parlé dans je crois la troisième vidéo il y a plein de choses qui peuvent se faire on peut s'amuser comme on veut quand on fait des bas il s'agit juste d'avoir une bonne technique et de bien travailler tranquillement j'ai utilisé pour revenir pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans les premières vidéos j'ai utilisé les partenaires baby de fil d'or et la super baby de fil d'or celle-ci elle a un très gros pourcentage d'agneau c'est un 70% acrylique avec un 30% laine d'agneau peigné c'est doux c'est comme de la plume et ici j'ai une laine qui est polyamide laine peignée et un petit peu d'acrylique l'acrylique dans les laines fil d'or c'est toujours de la premium donc vous avez une très belle gamme de produits haut de gamme alors c'est pas du tout le même toucher qu'un acrylique bon marché c'est tout à fait différent celle-ci aussi elle est très douce spéciale laillette vraiment c'est fait pour les petits bébés c'est doux facile d'entretien vous allez adorer ça celle-ci est en 50 grammes puis l'autre est en 25 grammes et les deux se tricotent avec du 2.5 ou 3 comme ça ici 2.5 3 c'est toujours parfait dans des prochaines vidéos aussi je vais vous expliquer comment lire une étiquette comme il faut comment comprendre pourquoi ça fonctionne pas des fois vous faites des travaux et il va y avoir d'autres variantes aussi dans des prochains vidéos j'ai le petit bas ici c'est un autre de mes patrons que vous pouvez vous procurer aussi les patrons sur ma boutique en ligne artisanodinor.com il va y avoir aussi des beaux petits patrons pour faire des petits bonnets comme ça ici comme ça ici lui il était un petit peu mal placé j'ai celui-là j'ai celui-là on s'amuse c'est que suivez-moi continuez à me suivre sur mes vidéos et vous verrez toutes mes nouveautés merci mais souvenez-vous il faut s'abonner si vous voulez recevoir les notifications de mes nouveaux vidéos et bon tricot on s'amuse